Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 14 juin. Maintenant on va donner la parole à Madame Duchesneau, siège numéro 4. Merci Monsieur le Maire. Nous membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une sainte gestion de la municipalité et de son développement. Merci Madame Duchesneau. Alors l'ordre du jour. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès verbal de la séance du 10 mai 2021. Réponse à la question laissée en suspens. L'adoption des comptes payés et appayés. La libération des paiements finaux pour les travaux du centre communautaire. Le dépôt du rapport du maire concernant les faits saillants suite à la présentation de l'audit 2020. 7. Adoption du règlement numéro 255-21 modifiant le règlement numéro 228-18 sur la gestion contractuelle. 8. Utilisation des sous-catégories d'immeubles pour la taxation. 9. Location d'un photocopieur de Mark Sharp, le modèle MX 5071. Le point 10, les dons pour juin 2021. Le point 11, les contributions financières de l'appel Simpo pour le prélèvement d'échantillons d'eau 2021 dans le lac Simon. 12. Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection. Maintenant, concernant la voirie et l'approbation des travaux dans le rang Saint-Marc, au point de vue urbanisme, il y a l'adoption du second projet de règlement portant le numéro 254-21. 15. Il y a une demande d'autorisation à la CPTAQ concernant le numéro 2021-15 pour l'alignation des lots 4 908 387 et 4 908 331 du CALAS du Québec. Le point 16, l'amendement de dérogation mineure portant le numéro DM-2021-2. Finalement, 17. L'amendement de la résolution 109-07-20 afin d'y ajouter le nom du 7 ans et de mentionner le numéro des lots qui sont cédés gratuitement à la municipalité. Entre sécurité civile et incendie, le point 18, c'est une entente relative aux services d'urgence en milieu isolé, une entente relative à l'achat, l'opération et l'utilisation d'appareils de désincarcération et d'entente d'entraide mutuelle. La protection contre les incendies, la modification et l'autorisation de signature à la suite de l'entrée en fonction de la Régie pour neuvrer la protection d'incendie, ce qu'on appelle la REPPI. Voisir et développement, maintenant au point 19, un avis de motion, un règlement sur la circulation des véhicules hors route, ce qu'on appelle les VHR, sur les routes appartenant à la municipalité. 20. Adoption du règlement 253-21 concernant la citation du Moulin-la-Vallée. 21. Aide financière et autorisation au centre d'apprentissage 4 pdm pour la mise en place d'un parc nature dans le futur parc régénération. 22. Coup d'entrée pour les ciné-parts 2021. 23. Demande de subvention, c'est-à-dire un projet de trousse de saines habitudes de vie pour les aînés. 24. Autorisation de passage lors du tour paramédique Raid-Québec le dimanche 19 septembre 2021. Maintenant, dans les autres affaires, le point 26, parce qu'il n'y a plus de point 25, découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Caneloups en Colombie-Britannique. 27. Ajout à la séance du 12 juin 2021. 27.1. Autorisation temporaire. 28. Période de questions et requête des citoyens. 29. Correspondance. 30. Des points d'information. 31. Levé de l'Assemblée. Maintenant, est-ce que quelqu'un veut ajouter des points dans autre affaire, qui est le point 25? Non? À ce moment-là, ça me prend une proposition. Je voudrais juste... Dans le fond, on va retirer le point 27.1. Autorisation temporaire. Ah, OK. OK. Il était dans autre affaire. D'accord. OK. Merci. Alors, une proposition pour... avec la modification? Oui, Marc Ouellet propose. Merci, M. Ouellet. Alors, maintenant, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2021. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en sous-titre, dans les délais requis, la directrice générale secrétaire de la séance ordinaire est dispensée d'en faire la lecture. Elle est donc proposée et résolue d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2021. Est-ce qu'il y a quelqu'un à faire proposition? À ce moment-là, il n'y a personne... C'est moi, c'est moi, excusez Sébastien Leclerc, j'en le propose. Merci, M. Leclerc. Alors, réponse à la question laissée en suspens, il n'y avait aucune question qui a été laissée en suspens. Après ça, l'adoption des comptes payés et à payer, il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31 mai 2021 au montant de 33 074 $ et 88 sous et d'un compte déjà payé durant le mois de mai au montant de 70 487 $ et 39 sous. Linda Morin, je le propose. Merci, Mme Morin. Donc, concernant les frais juridiques, je n'ai pas de tableau, donc ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de nouvelles factures ce mois-ci. Concernant les factures de la carte de crédit, donc j'ai trois transactions pour un total de 76 et 56. Première transaction canadienne tailleur pour des casques de bambins avec la subvention de l'ULSCN. Ensuite, une facture au prix de l'ouvert au montant de 50 $ sur un décès. Et puis, on a un crédit, dans le fond, sur une facture d'avril pour du désinfectant à main qu'on avait acheté, qui était brisé lorsqu'on l'a reçu. C'est pas mal, c'est compliqué. Est-ce que quelqu'un a des questions à la directrice générale, secrétaire trésorière? Non? Alors, libération des paiements finaux pour les travaux du centre communautaire. Considérant que les travaux concernant la mise aux normes et l'aménagement du centre communautaire sont terminés et qu'une visite finale du chantier a été faite. Il est proposé et résolu que la municipalité autorise le versement final des montants suivants à la suite de l'analyse du rapport final, ainsi qu'aux recommandations de l'architecte responsable au dossier. Madame Sonia Bartre Alain M&M limité, pour un montant de 20 150 $ plus les taxes applicables. D'ailleurs, tous les montants que je vais dire, c'est toujours plus les taxes applicables. Construction du bois et fils, 8 655 $. Les ministéries cuisinent la prise, 750 $. Que les fonds soient pris à même, le budget d'immobilisation prévu à ses fins. Que les fonds soient pris à même, le budget d'immobilisation prévu à ses fins. Alors, les bénéficieries cuisinent la prise, 750 $. Alors, les retenues sont aussi plus les taxes applicables nécessairement. Qu'une lettre explicative des montants retenus soit transmise en même temps que le paiement final à chaque entrepreneur. Dans son ensemble, la municipalité est satisfaite du résultat des travaux. Alors, je propose Sylvie Duchesneau. Merci Madame Duchesneau. Le dépôt du rapport du maire concernant les faits saillants suite à la présentation de l'audit 2020. Alors, Madame Bédard, s'il vous plaît, me mettre à l'écran. Alors, le rapport du maire sur les faits saillants, du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 2020. La mise en contexte est conformément à la loi sur les cités et villes, ainsi qu'au code municipal. Le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants, du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020. La principale méthode comptable. La comptabilisation des transactions est effectuée selon la méthode de la comptabilité d'exercice. En vertu de cette méthode, les éléments de revenus, de charges, d'actifs et de passifs sont constatés au cours de l'exercice, où ont eu lieu les faits et transactions leur donnant lieu. Les charges comprennent le coût des biens consommés et des services obtenus au cours de l'exercice et incluent l'amortissement annuel du coût des immobilisations. Les résultats 2020 L'audit des livres de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a été effectué par la firme Lemieux-Nolette, comptable agréé. Cette firme a procédé à l'audit des états financiers consolidés de la situation financière de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne au 31 décembre 2020. Le rapport du vérificateur externe, ce qu'on appelle un auditeur indépendant, conclut que, de l'avis des auditeurs, les états financiers consolidés donnent dans leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne au 31 décembre 2020, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Maintenant, les excédents de fonctionnement à des fins fiscaux. Les charges totales pour 2020 par secteur sont d'un million sept cent quatre mille deux cent soixante-et-dix dollars. Le revenu de fonctionnement, un million sept cent deux mille neuf cent neuf dollars. Les autres revenus, trois cent soixante-et-cinq mille sept cent soixante-et-quatre dollars. Est-ce que tu peux abaisser là, s'il te plaît, oui? Oh, un peu trop. Les charges totales pour 2020 par secteur sont d'un million sept cent quatre mille deux cent soixante-et-onze dollars. Résumé des charges totales de 2020 par secteur. L'administration générale, qui représente un pourcentage de 20%, s'élève à 362 mille quatre-vingt-neuf dollars. La sécurité publique, 12%, un montant de 224 mille six-cent-et-quatre-vingt-neuf dollars. Le transport, 22% pour un montant de 376 mille huit cent-et-sept-et-sept dollars. L'hygiène du milieu, 7% pour un montant de 131 mille quarante-neuf dollars. L'aménagement, urbanisme et développement, 6% pour un montant de 111 mille deux cent-et-et-neuf dollars. Les loisirs et cultures, qui représentent 11%, 195 mille huit cents-et-et-dolles dollars. Les frais de financement, qui représentent 3%, un montant de 56 mille deux cent-et-neuf dollars. L'amortissement des mobilisations, qui représente 19%, 347 mille deux cent soixante-et-sept-et-sept-et-sept dollars. Alors, les excédents accumulés, l'évolution des excédents accumulés, pour 2020, les excédents de fonctionnement non affectés étaient de 141 146 $, puis les excédents de fonctionnement affectés, eux, étaient de 388 575 $. En 2019, les excédents de fonctionnement non affectés étaient de 185 797 $, tandis que les affectés étaient de 401 886 $. En 2018, les non-affectés étaient de 478 600 $, affectés de 202 962 $. Maintenant, regardons l'endettement total à long terme au 31 décembre 2020. Alors, l'endettement en 2020 était de 1 687 600 $, en 2019, 1 774 000 $, en 2018, 1 857 600 $. Maintenant, le sommaire de l'endettement, parce que c'est bien beau d'avoir un endettement, il faut savoir où on prend ces argents-là. Alors, les égouts, les égouts de la paroisse et le camion incendie, ça représente 635 200 $, tandis que la municipalisation du domaine apéro, 415 700 $. En conclusion, j'espère que ce rapport vous a permis d'acquérir une meilleure connaissance du bon état de santé de votre municipalité. Notre situation financière étant viable, je vous invite à le consulter à nouveau au besoin. Ce rapport sera publié sur le site web de la municipalité et dans l'écho d'Auvergne. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions auprès du conseil? Non? C'est beau. Alors, à ce moment-là, on continue. Le règlement numéro 255-21 modifiant le règlement numéro 228-18 sur la gestion contractuelle. Attendu que le règlement numéro 228-18 sur la gestion contractuelle a été adopté par la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, si après appelé le CM, CM pour Code municipal, mais ça va. Attendu que la loi instaurait un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables, des lacs et des courbes d'eau, octroyant tempérairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant certaines dispositions, le LQ 2021 chapitre 7, qui a été sanctionné le 25 mars 2021. Attendu que le contexte de la pandémie de la COVID-19, l'article 124 de cette loi, prévoit que pour une période de trois ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. Attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé et présenté à la séance du Conseil du 10 mai 2021, attendu qu'une copie du projet du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins deux jours avant la séance et que tous les membres présents déclorent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil des Sainte-Christines d'Auvergne adoptent le règlement 255-21, modifiant le règlement numéro 228-18 sur la gestion contractuelle. Je propose. Merci M. Poquette. Utilisation des sous-catégories d'éminements pour la taxation. Considérant qu'il y a le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation pour les années 2022, 2023 et 2024, considérant que les municipalités qui désirent se prévaloir de ce droit doivent adopter une résolution à l'effet qu'ils peuvent avoir l'intention d'utiliser les sous-catégories d'immeubles, considérant qu'il y a une élection générale cette année et que les membres du Conseil désirent ne pas prendre cette décision pour le futur Conseil en place, considérant que la municipalité a déjà effectué la demande de caractérisation de ces immeubles à la MRC de Portneuf lors de la séance du 15 octobre 2018 en référence avec la résolution 227-10-18. Considérant que les raisons énumérées si haut, la municipalité de Sainte-Christine-Dauvergne souhaite établir une sous-catégorie d'immeubles dans les catégories des immeubles non résidentiels, particulièrement pour ses propriétés locatives et ce conformément aux dispositions prévues à l'article 244.64.1 de la Loi sur la fiscalité municipale. Il est proposé et résolu que le Conseil demande aux services de l'évaluation de la MRC de Portneuf de créer la sous-catégorie résidence de touristes appartenant maison ou chalet meublée et équipée pour le repos, portant le code d'utilisation 5834 dans la catégorie des immeubles non résidentiels. Que l'établissement de cette sous-catégorie soit effectif à compter du 1er janvier 2022. Que pour que le tout soit valide à cette date, la résolution doit être envoyée le plus tôt possible au service de l'évaluation pour qu'il puisse traiter le tout adéquatement pour le dépôt 2022. Oui, je propose Jean-François Lozier. Merci M. Lozier. Location d'un photocopieur CHAP MX50-371. Considérant que le photocopieur de l'administration générale est orgé de plus de 10 ans et qu'à la suite d'un bris, il n'est plus possible de le réparer. Considérant qu'il est essentiel d'avoir un photocopieur au sein des bureaux municipaux. Considérant qu'une demande de prix a été effectuée auprès de deux entreprises ainsi que des négociations avec le fournisseur actuel de la municipalité. Considérant que le photocopieur de marque CHAP MX50-71, présenté par la compagnie Bureaucom, satisfait les besoins de l'administration. Il est proposé et résolu qu'à la suite de l'analyse du dossier, les membres du conseil ont pris la décision d'effectuer une location sur 60 mots d'un photocopieur CHAP MX50-71 de l'année 2021. Que les membres du conseil autorisent Mme Julie Bédard, directrice générale secrétaire trésorière, à signer le contrat de location et de service SIRET-H1, tel que négocier avec la compagnie Bureaucom. Marc Ouellet propose. Merci M. Ouellet. Donc, pour juin 2021, il est proposé et résolu qu'à les membres du conseil autorisent un versement de 50 $ au club de football Balbusard pour leur campagne de financement 2021. Sébastien Leclerc, je le propose. Merci M. Leclerc. Contribution financière à l'association de protection de l'environnement du Lac-Simon, la PEL-SIMPO, pour le prélèvement d'échantillons d'eau 2021 dans le Lac-Simon. Considérant le ministère du Développement durable de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, il y a beaucoup de lettres qui mettent en place le réseau de lacs témoins poursuivre de façon soutenue des variables de la qualité de l'eau et des écosystèmes, notamment au niveau de l'autrophisation et des conséquences des changements climatiques. Considérant que le Lac-Simon a eu l'opportunité de faire partie de la phase pilote du projet et qu'il désire poursuivre des échantillonnages, considérant qu'une demande a été proposée, a été déposée, dis-je, à la municipalité par l'association de la protection de l'environnement du Lac-Simon de Portneuf, la PEL-SIMPO, concernant les prélèvements d'échantillons d'eau dans le Lac-Simon pour ce projet. Considérant que la municipalité et ses citoyens rivains ont à cœur et démontrent un grand intérêt pour la préservation de la qualité de l'eau. Considérant que cette demande de contribution a été demandée aux deux municipalités où le lac est situé et qu'à chacune d'elles, sont encouragées à verser une somme en fonction du montant demandé, soit la moitié de la soumission proposée par la CAPSA, sachant que le coût réel peut différer selon le nombre d'échantillonnages faits durant l'année 2021. Il est proposé résolu que les membres du Conseil de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne accorderont une contribution financière d'un montant maximal de 1 400 $ plus les taxes applicables pour les échantillonnages effectués durant l'année 2020 à la suite de la réception de la facture finale. En fait, c'est l'année 2021. 2021. Ce n'est pas ça que j'ai dit? Non, 2020. Ah, excusez, 2021. Oui, effectivement. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Ok. Merci, Mme Morin. Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection. Considérant que l'élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19, considérant que le directeur général des élections a édicté conformément à l'article 3 de la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 pour 2021, c'est-à-dire le 153 GOQ 2 211 B de quel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie notamment certaines dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités le RL RQ CE-2.2 et le règlement sur le vote par correspondance le RL RQ CE-2.2 R3 si après le règlement du DGF considérant qu'en vertu du deuxième admira de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d'exercer son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. C'est merveilleux, tout un paragraphe avec une seule frappe. On a vraiment des gens qui composent bien. Considérant que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixée et ambigale. Considérant qu'en vertu du troisième et quatrième alinéa de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités telles que modifiées par l'article 40 du règlement du DGE. Une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible après son adoption à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections. Il est donc proposé résolu de permettre à toute personne inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale de la municipalité de Sainte-Christine-l'Ouvergne et âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient en découler si elle en fait la demande de transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. Alors Sylvie Duchesneau, je propose. Merci Mme Duchesneau. Approbation des travaux dans le rang Saint-Marc. Considérant que lors de la planification du budget 2021 et de son plan triennal d'infrastructure des travaux pour l'amélioration de certaines sections du rang Saint-Marc était prévu. Considérant que la municipalité recevra une aide financière au montant de 40 000 $ dans le cadre du programme d'aide à la voirie qu'on appelle le P-A-V-L et que le reste des dépenses sont admissibles dans le programme d'aide financière de la taxe sur l'essence du Québec la taxe le T-E-C-Q pour les années 2019 à 2023. Considérant que des demandes de prix ont été effectuées et que les travaux se feront en régie sous la surveillance des travaux publics de la municipalité. Il est proposé résolu d'approuver les travaux disposés aux membres du conseil afin d'améliorer l'écoulement des eaux et la structure du rang Saint-Marc pour un montant approximatif de 60 000 $. que la municipalité autorise M. Michael Paquette responsable des travaux publics au niveau des infrastructures routières à engager les entreprises François Fusette incorporées pour le cruzage des fossés ainsi que la compagnie de transport Gilles Tessier pour refaire la structure du rang aux endroits ciblés. que les fonds soient pris à même le budget des mobilisations prévues à ses fins. Je propose Steve Paquette. Merci M. Paquette. de la nouvelle zone RARU 7. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance 10 mai 2021 et que le projet de règlement a été adopté lors de cette même séance, considérant que l'Assemblée publique de consultation a été remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, soit du 20 mai au 3 juin 2021. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres présents au moins deux jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du conseil adoptent le second projet de règlement numéro 254-21 modifiant le règlement de construction et de zonage numéro 184-14 et 186-14 afin d'ajouter les dispositions particulières relatives aux mini-maisons, d'agrandir la zone RARU-6 et de créer une nouvelle zone RARU-7. Est-ce qu'il y a quelqu'un à faire proposition? Oui, excusez-moi, j'étais sur la sortie Jean-François Lozy, je propose. Tu penses pas que je t'endormais comme ça ? Demande d'autorisation à la CPTAQ numéro 2021-15 pour l'aliénation des lots 4,908,387 et 4,908,331 du CADAS du Québec. Considérant qu'une demande est déposée auprès de la commission de protection du territoire agricole du Québec pour l'aliénation des lots 4,908,387 et 4,908,331 appartenant à M. Jean Huat, en faveur de M. Benjamin Poirier et M. Ludovic Bellette. Considérant que les lots visés seront utilisés à des fins d'agriculture par les acquéreurs et que ceux-ci possèdent actuellement une propriété continue ayant une superficie de 25,66 hectares. Considérant que l'autorisation recherchée n'affectera pas les possibilités d'utilisation des lots à des fins agricoles compte tenu du fait que la vocation des lots demeura inchangée. Considérant que la présente demande n'aura pas d'impact négatif sur la préservation des ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région. Considérant que la demande d'autorisation est conforme aux règlements municipaux et qu'elle ne contrevient pas à aucun de ces derniers. Il est donc proposé résolu que les membres du conseil appuient cette demande auprès de la commission de la protection du territoire agricole du Québec. Marc Ouellet propose. Merci M. Ouellet. Demande de dérogation mineure numéro DM 2021-2 Considérant que les propriétaires du lot 4,909,777 situé au 38 avenue du Cap effectuent une demande de dérogation mineure afin de permettre l'ajout d'un abri de dérogation attenant au garage isolé existant portant la superficie au sol du bâtiment à 91,42 m2 soit supérieure à la superficie au sol de la résidence qui est de 73,41 m2 et contrevenant ainsi avec l'article 7.2.2 du règlement de zonage numéro 186-14 Considérant la configuration du terrain et la localisation des bâtiments existants Considérant que le projet demandé sera esthétique et s'harmonisera avec l'ensemble de la propriété actuelle Considérant que l'écart de superficie entre les bâtiments ne sera pas apparent et que toute autre norme du règlement de zonage sera respectée Considérant que le bâtiment ne causera aucun préjudice aux propriétaires voisins Considérant les recommandations du comité consultatif d'Urbains il est proposé résolu d'accorder une dérogation mineure afin de permettre l'ajout d'un abri atteignant au garage isolé existant portant la superficie au sol du bâtiment à 91,42 m2 La propriété visée est localisée au 38 Amnus du Cap et identifiée comme étant le lot 4,909,777 au Calais du Québec Sébastien Leclerc je propose Merci M. Leclerc Maintenant un amendement de la résolution 109-07-20 afin d'y ajouter le nom du cédant et de mentionner les numéros des lots qui sont cédés gratuitement à la municipalité considérés considérant considérant que la suite de la résolution 109-07-20 les lots cédés n'étaient toujours pas lotis et que le nom du propriétaire des lots n'était pas nommé et que l'information est nécessaire pour terminer la transaction chez la notaire il est proposé et résolu que les membres du conseil de la municipalité de Sainte-Christine-Dauvergne amendent la résolution 109-07-20 pour modifier une section de son libellé pour celui-ci qu'en échange des demandes de modification au règlement d'urbanisme énumérée dans la résolution 107-07-20 la compagnie 92-12-41-97 Québec de mes demandeurs ou cédants de la résolution amendée cède gratuitement à la municipalité de Sainte-Christine-Dauvergne suite à l'annulation de la facture numéro 15 376 ainsi que les intérêts s'y rattachant les lots 6 386 386 884 et 6 386 884 au lieu on a deux fois le même numéro c'est logique qui a fait une recherche s'il vous plaît Mme Bédard au lieu des lots 4 909 437 et une partie du lot 6 239 000 078 afin que la municipalité puisse créer un parc pour les résidents pour les résidents du secteur ainsi qu'une rue permettant de traverser sur la route l'enloi en partie pour des fins de sécurité civile que les membres du conseil mandat M. Raymond Franqueur maire et Mme Julie Bédard directrice générale secrétaire trésorière à signer pour et au nom de la municipalité tout document relatif à cette transaction que la municipalité s'engage à payer les frais de notaire Oui Mme Bédard voulez-vous nous donner les deux numéros s'il vous plaît Oui donc c'est le lot 6 386 884 et 6 386 885 Merci Mme Bédard Qui en fait proposition ? Une dame Morin je propose Merci Mme Mme Morin Maintenant concernant la sécurité civile et l'incendie il y a une entente relative aux services d'urgence en milieu isolé entente relative à l'achat d'opérations et l'utilisation d'appareils de désincarceration et une entente d'entraide mutuelle de protection contre les incendies Une modification et une autorisation de signature à la suite de l'entrée en fonction de la Régie Portneuvoise de protection incendie de Ré-Pépi Considérant les trois ententes intermunicipales listées ci-dessous en vigueur sur le territoire de la MRC de Portneuf et dont la Municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne est partie prenante Entente relative aux services d'urgence en milieu isolé Entente relative à l'achat d'opérations et l'utilisation d'appareils de désincarceration Entraide mutuelle de protection contre les incendies Considérant que les villes de Portneuf et de Cap-Santé de Portneuf et de Cap-Santé aussi partie prenante de ces ententes ont convenu d'une entente entre elles pour la création d'une régie intermunicipale de protection incendie de Ré-Pépi Considérant que depuis le 1er avril 2021 la Ré-Pépi assume l'ensemble des conséquences des villes de Portneuf et de Cap-Santé liées à la sécurité incendie intuant celles visées par les trois ententes précédemment identifiées que les villes de Portneuf et de Cap-Santé ont cédé à la Ré-Pépi par voie de résolution l'ensemble de leurs droits et obligations liées à chacune des trois ententes Considérant que la Régie a accepté par voie de résolution d'assumer l'ensemble des droits et obligations de ces deux municipalités à l'égard de ces trois ententes comme si elle les avait elle-même signées conformément à l'article 468.52 de la Loi sur les cités et villes on fait référence à l'article 621 du Code municipal Il est donc proposé et résolu que la Municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne autorise la cession des droits et obligations des villes de Portneuf et de Cap-Santé à l'égard des trois ententes identifiées au préambule à la Régie pour nevoises de protection des sentiers que l'ensemble des transactions à venir soit la facturation et le remboursement avec les villes de Portneuf et ou Cap-Santé soit réalisée à compter du 1er avril 2021 avec la Régie qu'en conséquence la Municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne accepte que ces trois ententes soient modifiées en conséquence et que les mots «Ville de Portneuf » et «Ville de Cap-Santé » soient remplacés par la Régie Portneufoise de protection incendie sans nécessité pour les parties à signer un addenda à cet effet d'acceptation de cette modification par chacune des parties par résolution équivalent à une telle modification que ces sessions ne peuvent valoir que pour la durée non écoulée de l'entente en vertu de laquelle la Régie est constituée. Alors, je propose Sylvie Duchesneau. Merci Mme Duchesneau. Loisirs et développement même. Un avis de motion concernant le Réglement de circulation des véhicules hors-route VHR sur les routes atteintes à la Municipalité. Alors, M. Jean-François Lozier, conseiller au siège numéro 6, va nous déclarer ça. Oui, merci M. Franca. Donc, l'avis de motion est donné par moi, le conseiller au poste numéro 6, Jean-François Lozier, à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour adoption à un règlement sur la circulation des véhicules hors-route des VHR sur les routes appartenant à la Municipalité. Merci. Merci M. Lozier. Alors maintenant, l'adoption du Règlement 253-21 concernant la citation du Moulin-la-Vallée. Considérant que le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne reconnaît la valeur patrimoniale du Moulin-la-Vallée. Considérant que cet immeuble possède un intérêt patrimonial et lié à sa valeur architecturale et historique. Considérant qu'un règlement de citation permet de reconnaître et de préserver le caractère de cet immeuble. Considérant que le conseil municipal juge opportun et d'intérêt d'adopter un tel règlement. Considérant qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire tenue le 8 mars 2021. Considérant que l'avis public annonçait la possibilité à toute personne intéressée de se faire entendre au sujet du projet de citation a été affiché le 23 avril 2021. Considérant qu'aucune personne n'a transmise de commentaires à l'égard du projet de citation du Moulin-la-Vallée. Considérant qu'à la suite de l'analyse du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, les membres du comité recommandent l'adoption du du règlement. Considérant que cet avis spécifiait la désignation du bien cité et les motifs invoqués pour la citation. Considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres du conseil au moins deux jours avant la séance et que tous les membres présents de l'État l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé résolu que les membres du conseil adoptent le règlement 253-20 concernant la citation du Moulin-la-Vallée. Je propose. Merci Monsieur Boquette. Aide financière et autorisation au centre d'apprentissage Carpe Diem pour la mise en place d'un parc nature dans le futur parc des générations. Considérant qu'une demande d'aide financière et qu'une demande d'autorisation pour la mise en place d'un parc nature sur les terrains municipaux ont été déposés aux membres du conseil de la part du centre d'apprentissage Carpe Diem. Considérant que le projet dans son ensemble s'arrime très bien avec le reste des projets de la municipalité et qu'un espace était déjà prévu dans la planification triennale des mobilisations déposée en décembre dernier dans le futur parc des générations. Considérant que le projet est conforme, sécuritaire et approuvé par les assurances de la municipalité. Considérant que l'entreprise GCF, concept incorporé, effectuera les travaux bénévolement et que l'aide financière demandée à la municipalité est en lien avec l'achat de certains matériaux de construction qui manque aux demandeurs pour pouvoir effectuer la conception complète des modules de jeu présentés lors de la demande initiale. Il est proposé résolu que, suite à l'analyse des demandes, les membres du conseil autorisent la mise en place d'un parc nature sur le terrain du futur parc des générations, qu'on appelle l'ancien terrain de balle, où un endroit sera déterminé avec le responsable des travaux publics, que le projet dans son ensemble doit être accessible à tout le monde et non uniquement aux gens du Centre d'apprentissage Carpe Diem, qu'il devra respecter les normes de sécurité minimales prévues et doit être approuvé par l'assureur de la municipalité, que la municipalité aide financièrement le Centre d'apprentissage Carpe Diem pour l'achat de matériaux manquants et met à la disposition les employés et les équipements des travaux publics si besoin il y a, que les fonds soient pris à même le fonds reporté des pas et jeu considérant que les dépenses n'étaient pas prévues dans le budget 2021. Alors, le montant est de 5 000 $, maximal de 5 000 $. Qui en fait proposition? Je propose Jean-François Lozier. Merci M. Lozier. Le coût d'entrée pour les ciné-parcs 2021, en considérant que l'activité ciné-parc offerte par le comité des fêtes du 125e de Sainte-Christine d'Auvergne de l'an passé, fut appréciée de la population. La municipalité désire offrir des représentants lors de la saison estivale 2021. Considérant que la municipalité a signé un contrat d'exclusivité avec le cinéma Alouette de la saison estivale 2021. Considérant que la municipalité désire établir un coût d'entrée et donc proposer résolu que les coûts d'entrée soient les suivants. Résident, 10 $ pour la voiture au complet, peu importe le nombre de citoyens à l'intérieur. Des non-résidents, c'est 20 $ pour la voiture. Et toute autre personne, c'est-à-dire soit au vélo ou à pied, c'est 2 $ par personne. Marc Ouellet propose. Merci M. Ouellet. Demande de subvention. Projet de trousse de saines habitudes de vie pour les aînés. Attendu que grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, dans l'accord de la politique gouvernementale de prévention en santé, le PGPBS, considérant le contexte d'urgence actuel dû à la pandémie et ses conséquences sur la santé des personnes aînées, cet appel de projet vient soutenir les municipalités qui souhaitent améliorer, maintenir ou développer les services offerts aux aînés en saines habitudes de vie dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Il est donc proposé et résolu d'autoriser Mme Stéphanie Rindman, présorière adjointe, à signer au nom de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne tous les documents relatifs à la demande de financement présentés dans l'accord de cet appel de projet. Sébastien Leclerc, je propose. Merci M. Leclerc. Autorisation de passage lors du tour paramédique Wright-Québec, le dimanche 19 septembre 2021. Considérant que la municipalité a reçu une demande d'autorisation pour droit de passage de la part du coordonnateur du tour paramédique Wright-Québec, pour l'événement cycliste se déroulant le dimanche 19 septembre 2021, afin de pouvoir traverser notre municipalité entre 14h et 14h30. Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne donne l'autorisation au tour paramédique Wright-Québec de traverser la municipalité le 19 septembre 2021 et d'utiliser les toilettes du chalet sportif au besoin. Je propose Alain Damorin. Merci Alain Damorin. Il n'y a pas d'autre à faire. Donc, nous sommes rendus à la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Cambridge, en Colombie-Britannique. Considérant la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Cambridge, en Colombie-Britannique. Considérant les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les pensionnats partout au Canada décrits par de nombreux rapports de commissions d'enquête. Considérant le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, d'œuvrer à l'amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés. Considérant l'obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la lumière sur notre histoire, d'assumer le devoir de mémoire et d'honorer les victimes. Il est donc proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne exprime sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants dans le site d'un ancien pensionnat autochtone à Cambridge, en Colombie-Britannique. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne salue l'annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur d'éventuels cas semblables au Québec. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne exprime sa solidarité avec les 11 nations autochtones du Québec et renouvelle sa volonté de favoriser les relations harmonieuses entre les communautés et l'épanouissement de tous les citoyens. Alors, je propose Sylvie Duchesneau. Merci Mme Duchesneau. Alors, période de questions et requêtes des citoyens. Finalement, il n'y a pas de période de questions parce qu'il n'y en a pas eu de questions. Nous invitons les citoyens à poser leurs questions ou leurs requêtes, soit par courriel à l'adresse suivante Direction arabasse sca.quebec ou en laissant un message vocal au 418 329 3304 au poste 101. Une réponse à vos questions sera donnée lors d'une prochaine séance du conseil. De toute façon, je vous annonce que la prochaine réunion va avoir lieu au centre communautaire de la municipalité. C'est la réunion du mois de juillet, là où je parle. S'il y a une autre réunion, s'il y avait une spéciale, est-ce qu'elle va avoir lieu en visioconférence ou au centre communautaire? C'est comme vous voulez, mais en visioconférence, dans le fond, c'est la demande du ministère à partir d'aujourd'hui. Ok. Donc, ça va être en visioconférence? Pour une spéciale, ça va être en visioconférence ou ça va être en public? Parce que si le ministère demande… En public. En public d'abord. En public, oui en public. Donc, il faut passer au centre communautaire en public. Parfait. Bordeaux de correspondance. Alors, le Bordeaux de correspondance, vous allez pouvoir le lire dans les côtes ouvertes. Si vous avez des questions ou si vous voulez plus d'informations, on peut même vous en fournir des copies. Est-ce qu'il y a des conseillers qui voudraient parler… Est-ce qu'ils veulent voir ou questionner certaines correspondances? Non. Alors, maintenant, les points d'information. Le comité de la voirie des travaux publics, M. Paquette, a décidé de prendre congé ce soir pour l'en lire et donner la parole à Mme Linda Morin. Ah, est-ce que vous aviez pris une entente contraire? C'est possible à ce moment-là, M. Paquette. Si Steve était absent, c'était moi. Maintenant qu'il est là, c'est lui. Ah, mais M. Paquette, nous vous donnons la parole. Ben oui, je vais le faire. Je me suis préparé. C'est possible. Fait que oui, dans la tournée des routes, le balai de rue a été refait dans certains secteurs parce que c'était pour le deuxième point. Il y a eu des réparations de nids de poule. Et comme vous voyez, dans certains secteurs, surtout dans la courbe avant de pour les cascades, si on veut, les pancartes sont installées. C'est bien ça. L'eau a été amenée au garage suite avec l'installation du puits de la municipalité près du centre communautaire. Dans le rang Saint-Joseph, ils ont réparé des crèques. J'ai même le nombre, soixante et dix-sept crèques ont été réparés dans le rang Saint-Joseph. Donc, ça va faire une différence dans ce secteur-là. Bien sûr, la saison des castors est commencée. Fait qu'ils ont travaillé encore sur les barrières des castors. Il y a une chose ici, le recensement des routes. La MRC, par exemple, Julie, je sais pas si c'est quoi de spécial? Dans le fond, la MRC est en train de faire un nouveau plan d'infrastructure routière dans toute la MRC de Portneuf pour nommer les chemins priorités 1, 2, 3. Fait qu'ils nous ont fait demander le recensement, à savoir le nombre des kilomètres, si c'est en gravier, en traitement de surface ou en enceinte recyclée. Ok, bon, ça va remercier. Rentrairement, bien sûr, vous avez vu ce soir, les soumissions sont rentrées. On travaille là-dessus pour donner des contrats. Les pompes des égouts, c'est-tu majeur? On a trouvé un morceau de culotte de jeans pris dans une pompe. Donc, la pompe est encore bloquée. Peut-être juste souligner aux citoyens du secteur de faire attention à ce qu'ils jettent dans les toilettes parce que tous les frais vont être facturés par la suite seulement au secteur et non à l'ensemble de la municipalité. On ne sait pas qu'elle était à la table du jean. Non, mais il va y avoir une photo dans le prochain égout d'Uvergne de qu'est-ce qu'on a trouvé pour sensibiliser la population. C'est juste s'il y en a un qui se promène avec une paire de jeans, s'il en manque un bout, il ne va se faire poignure. Oui, bon, mais l'équipement, le tracteur a été levé avec certaines pièces d'équipement aussi. Ils ont fait l'entretien des égouts comme on vient de dire. Les tests d'eau, c'est un suivi à tous les mois ou aux trois mois? Tout dépendant, dans le fond, de l'endroit. Donc, il y en a au moins aux trois mois, mais je crois que les tests d'eau, c'est ceux des citoyens qu'on a gérés. Les tests d'eau, détruisent des citoyens. Donc, le lien parfait et les coupes d'arbre dans la route de Jérina. C'est tout. Merci, M. Proquette. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions pour M. Proquette? Non? À ce moment-là, on donne la parole à M. Ouellet pour la sécurité incendie et civile. Oui, merci, M. Francoeur. En fait, pour le mois de mai, il y a eu seulement une vérification à feu à ciel ouvert. C'est la seule chose pour un total cette année de sept sorties. Le directeur des services d'incendie nous mentionne aux gens qui font l'acquisition d'un barbecue, de vérifier, de faire l'assemblage adéquatement. Puis ceux qui ont déjà des barbecues sur place avant de partir, si ce n'est pas déjà fait, de faire une bonne inspection des tubulaires pour faire sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Alors voilà, c'est ce qui termine. Si je peux rajouter, désolé, Marc, dans le fond, il y a une interdiction de feu à ciel ouvert dans l'ensemble du Québec. Donc, s'il vous plaît, tout le monde, faites des feux dans un foyer par un PCL. C'est vraiment important. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour M. Ouellet? Non? Alors, on passe à Ressources humaines, Mme Cheneau. Alors, merci. Alors, je vais vous faire un petit résumé des ressources humaines, de la formation qu'ils ont eue et aussi vous informer qu'on a la chance d'employer cette année pour le camp de jour deux animatrices et deux assistants moniteurs. Ils ont été formés pour le RCR et l'animation et surtout, ils ont la qualité d'être vraiment motivés. Et comme nous, à Sainte-Christine-d'Auvergne, on veut avoir des employés heureux, performants et tout le tralala, on les forme. Alors, vous allez voir que le dernier mois, les employés ont suivi la formation. Ils ont eu premièrement la directrice générale, la préparation aux élections générales. Comprendre la comptabilité municipale de base, ça c'est pour notre assistante greffière, c'est ça. Ensuite, préserver le patrimoine bâti. La formation RCR, on a deux employés, Isabelle Genois et Stéphanie Rindman qui ont suivi la formation. Au sommet Tremplin santé pour les gestionnaires de camps, dont Madame Isabelle Genois a suivi la formation. Le rôle des municipalités dans la sécurité des piscines résidentielles. C'est qui qui a suivi la formation, Julie? C'est Marie-Lyne, dans le fond, avec la nouvelle réglementaire. Ok. Santé et sécurité au travail dans les activités estivales municipales. Aménagement sécuritaire, Isabelle. Aménagement sécuritaire et entretien préventif de sentiers récréatifs. Patrick et Isabelle. Le port du casque par la Fédération québécoise des municipalités. Les employés. Isabelle, ok. Et le projet de loi 67. Et de plus, nous sommes en train de mettre en place un système de suivi des tâches et des projets qui va nécessairement améliorer le rendement de tous les employés, améliorer le suivi et les échéanciers. Alors voilà, c'est tout pour les ressources humaines. Merci Madame Duchesneau. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, Madame Duchesneau? Non? Alors, on passe à Madame Morin pour le comité d'embellissement. Alors, beaucoup d'activités ces derniers jours pour les membres du comité d'embellissement. Donc, à noter, c'est que la municipalité offre donc du compost à chaque citoyen. Il suffit de prendre rendez-vous avec un membre du personnel des travaux publics au 88 329 3304 au poste 104. La plantation du jardin collectif a eu lieu le 5 juin et ça a été une grande réussite, on tient à le souligner. Donc, merci aux citoyens bénévoles ainsi qu'aux membres de la corporation d'avoir pris en main ce beau projet de la municipalité. Les abeilles ont été installées jeudi le 10 juin, donc la semaine dernière et on vous invite pendant les deux semaines qui vont suivre l'installation à laisser les abeilles tranquilles pour qu'elles puissent s'acclimater donc à leur nouveau domicile. Les plantations des bacs à fleurs ainsi que leur distribution ont été faites et ce, dans les grosses chaleurs qu'on a connues. Donc, merci aux membres du comité d'embellissement ainsi qu'à M. Tremblay pour leur temps. Julie, pourrais-tu préciser pour M. Tremblay, s'il te plaît? C'est juste qu'il ne fait pas partie officiellement du comité d'embellissement, donc il est venu en tant que bénévole lors de la plantation des bacs. C'est juste pour le remercier, il s'est joint sans qu'on aille parler à la gang de plantation, donc c'est pour le souligner et le remercier. D'accord, merci. Vous avez noté aussi qu'il y avait comme une délimitation du pourtour de la plate-bande au coin du Rens-Saint-Jacques, ça a été fait maintenant. Le pourtour est installé et on invite les citoyens à consulter les chroniques des belles dans l'écho d'Auvergne, il va y en avoir régulièrement. Et un petit rappel, c'est que le comité est toujours à la recherche des gens passionnés des fleurs et d'embellissement de la municipalité. Voilà. Merci Mme Morin, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, Mme Morin? Je peux peut-être juste ajouter qu'il va y avoir une autre journée de plantation, car ils n'ont pas terminé, mercredi cette semaine. Vous pouvez compter de 8h30 en arrière du Centre communautaire. S'il y a des gens qui sont disponibles, ils peuvent venir, on va les accueillir avec des bonnes poutines d'eau et des gros merci. Une journée qui était prévue lundi et mardi, mais compte tenu de la pluie, c'est remis donc à mercredi. J'ai une question, Mme Morin, vous avez dit au début que le compost est offert à chaque citoyen, mais jusqu'à épuisement des stocks, ce n'est pas pour tout ce que vous avez parlé au début. Oui, 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 c'est ça. Julie, est-ce que tu pourrais préciser? Voyons, préciser, pardon. Oui, c'est juste qu'il y a épuisement des stocks. Par contre, ça se peut qu'on en reçoive un deuxième chargement d'ici trois semaines. Tout dépend, dans le fond, du site où on l'a pris, s'il va en rester disponible, il restait quelques municipalités qui pouvaient servir, dans le fond, de ce service-là, qui était gratuit. Ok, si on reçoit un autre voyage, il va falloir prévoir une toile pour le couvrir, s'il n'est pas tout utilisé cette année. Oui, oui. Parce que quand il se fait pousser des mauvaises herbes là-dedans, ce n'est pas plaisant. Ok, on va donner la parole à M. Lausier concernant les loisirs et développement. Oui, donc si la tendance se maintient, je vous annonce que les bureaux municipaux seront ouverts à partir du 5 juillet, 8 heures publiquement. Le port du masque sera obligatoire pour tout le monde. Et puis, on demande quand même de prendre rendez-vous avec le ou la responsable que vous venez rencontrer. Le comptoir postal reprendra les activités, mais la date reste à confirmer idéalement le 5 juillet. Ensuite de ça, j'ai tout petit potin. Bon, loisirs, les inscriptions du camp de jour sont terminées. Nous avons 19 enfants d'inscrits pour l'été 2021. Le camp commencera le 28 juin, donc juste après les classes, pour se terminer le 20 août pour une durée de 8 semaines. L'ouverture de la piscine est prévue pour la fin juin, date à déterminer. Donc, suivez les réseaux sociaux pour les informations officielles. L'été a vraiment commencé, nous vous invitons à venir profiter de notre beau sentier d'Auvergne qui sera à la rivière. Nous rappelons que la baignade est interdite, malheureusement. Le marché aux puces qui avait été reporté finalement au 1er août aura bel et bien lieu. Il est possible de réserver une table au coût de 20 $. Et puis, on peut envoyer par courriel à loisirs au pluriel arrobas sca.quebec ou au téléphone 418 329 3304, le poste 105. Quand ça lit, malheureusement, en cas de pluie. Félicitations aux gagnants du concours meilleur voisin de SCA, donc Sainte-Christine d'Auvergne, soit Monsieur Jean-Yves Girard et Madame Francine Gauvreau, qui ont été inscrits par le biais de Madame Julia Cyr. Tous deux se sont mérités une carte cadeau de 75 $ de Home Hardware Saint-Raymond. Le ciné-parc aura lieu cet été pour une deuxième année consécutive. La programmation et les dates à retenir. Jeudi 15 juillet, 13 ans et plus. Le film s'appelle La déesse des mouches à feu. Le vendredi 16 juillet, pour enfants. La grande cavale. Le jeudi 5 août, un film pour adultes. De paire en flic 2. Et vendredi 6 août, un film familial, La guerre des Tuques. Je ne sais pas s'il va neiger cette journée-là, mais bon, peu importe. Au niveau des développements, la Corporation de développement a procédé à la plantation de jardins collectifs qui a eu lieu le samedi 5 juin dernier. Un gros merci aux citoyens qui sont venus les aider lors de cette journée, donc on vient juste d'en parler. Le jardin est maintenant prêt à accueillir, et non accueillir, tous les citoyens désirant donner un peu de temps pour l'entretien et la récolte de celui-ci. C'est un jardin conçu pour les citoyens, offrant une variété d'une quarantaine de légumes et fines herbes. Un jardin commun à cultiver, dont on partage le fruit des récoltes. Une petite section pour enfants est également aménagée. On vous invite à venir jardiner et pique-niquer avec nos petits mousses. Plusieurs tables à pique-nique y sont installées. Merci à Feuille d'érable, Charbonnerie Ancestrale, pour la commandite du Biochar, qui est d'une valeur de 300 $. Ce produit a été aménagé dans la... Mélangé dans la terre, pardon, pour favoriser la croissance, l'aération et le développement de racines. Un nouveau service aux citoyens a vu le jour la semaine dernière, en collaboration avec la table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf, soit le frigo solidaire. Ce frigo est situé derrière l'hôtel de ville, sous le gazebo. Celui-ci permet aux citoyens d'avoir accès librement et gratuitement aux denrées qui seront mises régulièrement à contribution. Nous vous invitons, chers citoyens d'agriculteurs et producteurs maraîchers, à partager vos surplus de denrées pour ainsi limiter les pertes alimentaires. Mais la municipalité a lancé aussi une campagne radon pour offrir la possibilité aux citoyens de se commander un dosimètre à moindre coût avant le 15 juillet pour seulement 50 $. Taxes incluses, je pense, oui. Analyse et transport inclus, le radon est un gaz radioactif inodore et incolore qu'on retrouve partout. Protégez la santé de vos proches en commandant votre dosimètre dès maintenant au téléphone 418 329 3304, poste 105 ou loisirs au pluriel, à robosssca.quebec. La fête du 125e du 21 août prochain est confirmée et aura bien lieu. Tours d'hélicoptère, spectacle pour enfants, visite guidée Julie Thibodeau, René Turgeon, Denis Côté et deux frères seront en spectacle. Un feu d'artifice est prévu après les spectacles pour clore le tout. Et j'ai presque terminé. La bibliothèque est ouverte sur les heures suivantes, relocalisée dans un petit local au rez-de-chaussée du complexe municipal. Contactez Mme Sylvie Cossalter pour plus d'informations au 418 329 3304, poste 107, à compter du 4 juillet, le mercredi de 16h à 19h, le jeudi de 13h à 15h et puis le samedi de 9h le matin à midi. Merci. Merci M. Le Mausier. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Moi, j'en ai une pour Mme Bédard. On parlait de la piscine qui va ouvrir fin juin. Je pense que vous avez une date précise maintenant. Oui, donc on va ouvrir la piscine le 24 juin à la journée de la Saint-Jean-Baptiste. Merci. Alors, on passe à Mme Duchesneau pour les aînés et la famille. Alors, la table de concertation des aînés de Portneuf tient sa rencontre ce mercredi et prend relâche pour le mois de juillet. Elle travaille toujours sur le volet inclusion sociale et j'invite aussi la population à aller sur le site QG de Portneuf, quartier général de Portneuf pour le bénévolat. Ceux qui veulent offrir leur service, qui ont du temps à donner, c'est important. Il y a des offres de bénévolat qui sont là et qui s'ajoutent de semaine en semaine. Et aussi, vous y retrouvez tous les noms d'organismes. Donc, si vous avez besoin d'un service, vous allez trouver les coordonnées sur la QG de Portneuf. Alors, je vous invite à consulter leur site internet. C'est tout. Merci. Merci Mme Duchesneau. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non? Alors, en ce moment-là, on passe. Je peux ajouter un commentaire, M. Francaire. En parlant de bénévolat, donc vous avez entendu tous tantôt, je vais parler au nom du comité du 125e. Nous allons avoir besoin d'un minimum de 40 bénévoles lors de cette journée-là. Donc, ça vous tente de donner un heure, deux heures toute la journée. On vous invite à communiquer avec nous, soit par le biais du site Facebook ou directement à la municipalité, soit à moi, à mon poste, le poste 101 ou le poste d'Isabelle Genois au poste 105. Donc, pour que ce soit une grande réussite avec tout ce que le gouvernement nous demande comme normes pour la distanciation, etc., etc., on a besoin vraiment de beaucoup de gens. C'est votre fête. On veut la faire pour que les gens soient heureux. Merci de nous donner de votre temps. Merci Mme Bédard. Maintenant, la CIEC de Saint-Basile, M. Lettler. Oui, merci. Tout d'abord, je joins ma parole à mes collègues. Merci beaucoup. Félicitations aux bénévoles, au comité d'emballissement et la corporation. Très beau travail. Et également, je voulais féliciter les employés également qui ont subi les formations. C'était assez impressionnant. Un grand bravo. Donc, merci aussi. Pour revenir à la CIEC Saint-Basile-Sainte-Christine-d'Auvergne. Donc, c'est la CGS. Vous savez que ça fait longtemps qu'on fait partie de cette coopérative jeunesse. Juste pour vous rappeler que c'est un projet qui est offert aux jeunes de 12 à 17 ans. C'est la possibilité de mettre sur pied leur propre entreprise et d'offrir leur service dans la communauté de Saint-Basile et de Sainte-Christine-d'Auvergne. Le groupe est formé d'environ 15 jeunes qui travaillent à la promotion et à la mise en œuvre de cette entreprise coopérative. Ils apprennent le fonctionnement d'une petite entreprise comptabilité, marketing, ressources humaines, le travail en équipe et le mécanisme de base de la démocratie. Aussi, ils font faire l'expérience de divers travaux par le biais des contrats obtenus dans le cadre du projet. Puis, les travaux qu'ils exécutent sont souvent manuels, tels que la tente de gazon, la peinture, l'entretien ménager, l'aménagement paysager, etc. On est en période de recrutement présentement. Donc, on avait un ou deux jeunes l'année passée de notre municipalité qui y participait. Donc, on invite aussi les jeunes, les parrains qui ont des jeunes qui voudraient peut-être s'investir, en fait, faire partie de la coopérative. On est dans la bonne période de recrutement. Maintenant, aussi, je voulais juste vous mentionner que pendant l'été, on va avoir un projet comme qu'il y a toujours eu, un projet intergénérationnel. Donc, c'est pour les 60 ans et plus. On va offrir trois heures gratuites pour les 60 ans et plus, pour que ce soit une tente de pelouse, cordée du bois, etc. Et, bon, tout dépendamment des services que les jeunes vont proposer. J'ai d'ailleurs proposé, moi, le fait que, vous savez que depuis la dernière pandémie, les gens ont acheté de plus en plus des tablettes pour communiquer avec leurs proches. Et, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ont, des fois, ils ont besoin d'aide d'un coup de pouce. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Alors, les jeunes vont offrir aussi un service de dépannage pour les gens qui ont des tablettes, les personnes qui en ont besoin. Donc, ça va être possible d'appeler la coop jeunesse pour avoir ce type de service-là également. Le 19 juin, il va y avoir, en fait, une activité de financement. C'est pour, on va ramasser les bouteilles et les canettes. Donc, c'est la CGS qui le fait sur leur terrain à eux, qui est situé devant l'hôtel de ville à Saint-Basile. Et c'est le 19 juin de 9h à 13h. Donc, on invite les gens qui ont des canettes vides, des bouteilles vides, de les rapporter à la CGS. C'est une activité de financement pour eux. Donc, ça fait le tour de l'assiette. Est-ce que vous avez des questions relativement à ça? Merci, M. Leclerc. Par contre, je trouve ça triste que les gens de Sainte-Christine-d'Auvergne aillent à se rendre à Saint-Basile pour aller porter les bouteilles ou les canettes. Il me semble qu'on pourrait recevoir ça à la municipalité et prendre en tente avec eux autres pour le futur. Oui, c'est un très bon, on pourrait effectivement, très bonne idée, on pourrait peut-être inviter les gens à les apporter à la municipalité. Puis, on pourrait voir, on pourrait aller les porter, effectivement. Merci, M. Leclerc. Je vais m'occuper, je vais regarder ça, puis je vous reviens avec une date. Parfait. Merci, c'est une très bonne idée. Donc, moi, ça fait le tour de la CGS. M. Leclerc, tandis que vous avez la parole, on va vous demander de continuer avec la régie régionale des matières résiduelles. Bon, parfait, merci beaucoup. La dernière réunion a eu lieu le 20 mai dernier. Donc, toujours le même, en fait, le CA normal, standard. On a approuvé les comptes fournisseurs au 30 avril 2021 pour un montant de 1,552,520. Ensuite de ça, on a eu le rapport budgétaire. Donc, ça va très bien au niveau des revenus. On parle d'un revenu cumulé pour l'exercice de 3,372,934, ce qui représente 26 % de notre budget. Et les charges de fonctionnement, bon, on a un cumulatif de 4,145,785. Donc, ça représente 31 de notre budget. Donc, petit trait va loin, ça va quand même très, très bien de ce côté-là. Maintenant, au niveau, bon, on a eu un résultat de soumission et octroi de contrat pour la fourniture, la fourniture de diesel. Donc, c'est le remplissage par réservoir au lieu de remplissage par camion. Et c'est le groupe Desroches, Desrochers, Desroches, qui a reçu l'octroi. Donc, c'est un contrat, en fait, le 3Q, le contrat pour un million, excusez-moi, pour un dollar et quatre sous, 80 cents le litre, taxe incluse, pour un contrat de cinq ans. On s'en va aussi en autorisation. En fait, on a fait une autorisation pour l'ancien appel de proposition pour un projet de garage. Ensuite de tout ça, bien, tout à l'heure, on a parlé du compost qu'on a reçu. Bien, ça provient de la Régie régionale des matières résiduelles. Donc, 410 tonnes de compost qui est distribué gratuitement aux municipalités. Donc, notre jardin collectif, on l'a pris. En fait, on l'a utilisé. Donc, c'est une bonne chose. On continue à composter. Et puis, pour le reste, bien, ça fait pas mal le tour. Il y a un ordre d'emploi, Direction générale, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles. Donc, vous pouvez consulter le site puis appliquer sur le poste si ça vous intéresse. Donc, ça fait le tour. Merci, M. Leclerc, madame. OK. Maintenant, on est rendu le rapport du maire pour la MRC. J'ai regardé la dernière réunion puis j'ai trouvé ça fastidieux de tout vous donner le résumé de la réunion. Puis, j'ai tant que le résumé. Là, j'ai tout vérifié. Finalement, si vous voulez avoir toutes les informations, allez sur le site de la MRC. Vous allez pouvoir assister aux réunions. Alors, à ce moment-là, je vous évite le fardeau de plusieurs minutes de m'entendre. Bon, maintenant, les points d'information peuvent être vus et entendus sur l'enregistrement de cette séance disponible sur le site Internet de la municipalité. au www.sca.quebec. J'aimerais que quelqu'un me propose d'élever de l'Assemblée, si vous voulez. Linda Morin se propose. Merci, Mme Morin. Alors, bonne soirée à tous nos citoyens. Merci.